Le second soir, Kadéjaq ouvrit sérieusement les hostilités par un coup de surprise. Zoum, en entrant reçu en pleine oreille, « Piot ! » un baiser dont les brusques vibrations ébranlèrent tous ses nerfs et se propagèrent en onde chaude jusqu'au fin fond de son être. Comme une polish peau sale, elle se cabra et pimpa en l'air. Si cela pouvait tuer, elle en serait morte sur le champ. « Heureusement, un tel engin n'est jamais meurtrier. » « À la Capon, Capon ! » lui dit le colonel, riant aux éclats. La jeune fille lui lança un regard chargé de reproche. Elle trépignait de colère. « Pas fâché, toutoute-main ! Pas fâché, ché ! » Devant la menace que lui fit cette petite néguesse de retourner chez elle avec les mains et de mettre sa nénène au courant de la soudaine agression dont elle venait d'être l'objet, Kadéjaq cala doux. Il se replia en bon ordre vers son souper. Il s'attabla et mangea tranquillement. Puis, s'étant levé, il s'approcha de Zoun et lui dit « Si au trahim, wap pedi net, meto, si oupe bouchou, je ferai pour vous, viège miracle tandem, ce que je n'ai pas fait pour madame Boyotte. » Zoun le couïpa et partit. Sur tout le chemin, pourtant, cette phrase lui trottait dans la tête. À peine rentrée, elle la tourna et retourna. Pendant la nuit, elle eut un double songe. Elle rêva que son père défunt, à qui elle n'avait guère pensé, lui avait apporté un sac de poids rouge. Elle rêva ensuite, ce qui lui avait donné un fort battement de cœur, qu'elle était tombée dans une fausse d'aisance. Le lendemain, un peu inquiète, elle demanda l'explication de ses songes à un vieux machin d'eau, un ométi concombre, qui avait l'habitude de se coucher sur le perron de sa nénène. « Poids rouge, dit notre divinor, c'est l'agent. » Quant à l'autre songe-là, ma fille, c'est plus bon songe mon capable fait. C'est fortune, c'est richesse, c'est l'aisance. Ou quoi ça ? Ma qu'est-ce que ça m'dioula ? Le vieux bonhomme lui offrit de tirer un coup de coquille pour elle. Elle accepta, mais à condition qu'il se dépêcha. Elle ne voulait pas que sa nénène l'a surpris en train de faire de pareilles consultations. Tic-o-combe ôta de son alfort un petit sac noir de crasse. Il l'ouvrit et inversa le contenu dans sa main gauche. C'était des coquillages avec un criste en cuivre et un bout de bougie qui avait déjà servi. Mettez-à-c'où elle-la ? Salut ! Sauve-le, un cobre ou un câlin. Zoun déposa un câlin. Notre divinor, alors, agita les coquilles dans ses deux mains fermées et les lança en l'air. Elles tombèrent, éparpillées, sur un mouchoir déplié à terre. Hum, dit-il en secouan la tète. Puis il se mit à parler langage avec une sourde volubilité. Azi blogi di so gwem, loko a tissu. Après quoi, il dit à la jeune fille, An pile, an pile moun remèon. Mais chengen quatre pattes lipa courri l'en quatre chemins. Elle dit au vieux bonhomme de cacher vite ses affaires et courut à toutes jambes à l'appel de madame Boyotte. Pendant toute la journée, elle eut l'esprit légèrement agité. Son âme se trouva dans une sorte de pénombre. Pour se distraire, elle fredonna quelques airs en expédient sa besoin habituelle. Celui qu'elle chanta plus longtemps, non peut-être sans une arrière-pensée, fut cette mélancolique romance populaire. Maman metem de yon. Kamale wa sonjim. Ouwe amourem la. Ou dim lave asyet. Ou dim lave chaudye. Ou dim kale banan. Maman ou malou net. Kamale wa sonjim. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501